Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui j'ai deux hommes en face de moi, j'ai Paul et Alexandre, ils vont se présenter eux-mêmes. Alors qui commence ? Alexandre, allez ! On va commencer par Paul d'habitude. Bon, ah ben là, on commence par Paul ? Je commence. Donc moi Paul, je suis retraité depuis un an et j'ai rencontré Alexandre comment ? Je l'ai rencontré par un ami commun qui s'appelle Julien, qui nous a présenté et Alexandre cherchait du monde pour son projet de festival. Oui. Il est passé à la maison et moi j'ai dit oui tout de suite. C'est ça, on a dit oui tout de suite. Ça c'est bien, ça fait plaisir à entendre parce que ce festival dont Alexandre va redonner le titre exact n'a pas eu bonne presse au départ. Il y a eu des timides on va dire. On a eu des timides, on a eu, il a fallu expliquer, il a fallu convaincre. Mais bon maintenant le festival est lancé, donc on est loin du projet et c'est vrai. Il y a encore des réticences mais globalement les gens m'ont fait confiance. C'est bien. Et puis le festival maintenant est sur les rails. Oui. Et on peut dire que c'est déjà, pour l'organisation c'est déjà un succès. Alors il s'appelle comment ce festival ? Il se déroule où ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Je veux tout savoir. D'accord. Alors festival, c'est Festival International d'Art Nature, Cœur de France. C'est le premier. Oui. C'est un festival qui est unique en France. Oui. De par son genre, de par son ampleur et de par sa position. Oui. Il a déjà démarré puisque les premières expositions ont été mises en place pour le début du mois de mai. Oui. Donc vous les retrouvez actuellement sur le canal à Charenton et Aînée. Donc ce sont des expositions en extérieur sur des bâches de grand format. Oui. Sur des thématiques nature. D'accord. Donc thématiques nature, ça recouvre la faune, la flore ? La faune, la flore, du sauvage, du domestique. Oui. Et on est sur des arts, donc l'art au pluriel. On a essayé d'avoir une diversité importante au niveau de la société artistique. Oui. Donc on va y retrouver des photographes, bien sûr, des peintres, des sculpteurs, des landarts. On va y retrouver plein de supports différents. Donc quand on parle de sculpteurs, on parle de peintres, mais ça va être aussi au niveau des différents supports. On a des peintres sur soie, on a de l'aérographie sur plume, on a des peintures à l'eau, des peintures à l'huile, on a de la photographie de type naturaliste, on a également des photos qui sont un petit peu plus artistiques. De la même façon, on aura des sculpteurs, on aura des sculptures sur bois, mais on aura aussi des sculptures sur structures béton. Pas mal de choses différentes. On a eu des petites surprises également, on a des artistes qui viendront. Oui. Je ne peux pas l'expliquer, il faut le voir. D'accord. Donc là, c'est une petite partie de ce festival qui va être sur les bords du canal. Autrement, le festival en lui-même, il se déroule où et quand ? Alors, le festival, c'est dans quelques semaines, c'est du 5 au 8 juin, dans l'ensemble du parc du château d'Ainé-le-Vieille, la partie qui borde les douves du château, et dans l'enceinte du château, on a plusieurs chapiteaux qui sont montés, qui permettront à tout un chacun de se rendre à l'intérieur de ce château et de ces chapiteaux, pour pouvoir découvrir tous les exposants. Ils sont un peu plus de 80. Ah, quand même ! On a un peu plus de 80 exposants, oui. Mais c'est quelque chose d'assez spectaculaire, c'est unique en France de par l'ampleur. On a d'autres festivals qui sont importants, mais celui-là, de par sa diversité et festival, je le tiens à ce mot-là, les artistes sont présents. Bien. Ils sont présents à leur... Ils sont présents. Ils sont à leur stand, ils sont là pour échanger. Ils sont agrippés à leur oeuvre. Ils sont agrippés à leur oeuvre, ils sont là vraiment pour échanger avec le public. Et puis... Ça, c'est intéressant, effectivement. Ils sont des artistes, pour certains, de très très haut niveau. On a parmi les meilleurs de leur catégorie en France, pour certains, reconnus à l'échelle mondiale. Donc, ils sont présents pour échanger avec le public. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est déjà du lourd. C'est déjà du lourd. On est dans le très lourd, on le retrouvera également dans les soutiens, dans les supports. Les gens qui ont fait confiance, qui soutiennent ce festival, sont également des poils lourds dans leur catégorie. Donc, les gens qui vous ont fait confiance, c'est quoi ? Ce sont des maires, ce sont des propriétaires de châteaux, justement ? Qui sont ces gens qui vous ont fait confiance ? Alors, on a des gens... Je veux dire, on va partir du local, très local, jusqu'à de l'international. On a des supports internationaux également. Dans le très local, je dirais, si on parle sur les maires, parce que vous pouvez citer le nom de maire, c'est un remerciement spécial à Pascal Aupy, le maire de Charenton, qui a été un des tout premiers à être au courant du projet il y a plus de deux ans, deux ans et demi maintenant, et qui l'a soutenu du premier jour et qui le soutient encore hardement aujourd'hui. Donc, la municipalité de Charenton s'est investie de façon très importante pour la réalisation et la mise en place du festival. C'est bien, oui, c'est bien. Voilà. Après, effectivement, dans le local, on va retrouver des acteurs locaux. La radio RDV, bien évidemment. Donc, un des premiers partenaires média ou radio, qui a su aussi apporter son aide et qui a cru en projet dès le départ. On a d'autres partenaires locaux. On a l'auto-école Blasquez, on a le garage Corée qui vont nous prêter des véhicules. L'auto-école Blasquez va servir de support mobile. Donc, tous les véhicules de l'auto-école vont recevoir leur petite affiche magnétique sur les véhicules. Donc, voilà, ce sont des choses intéressantes. Dans les partenaires locaux, on a aussi le centre Leclerc. Le centre Leclerc qui nous a fait une petite convention de partenariat, qui va nous prêter des véhicules. Voilà, ce sont d'autres personnes qui sont investies en temps, qui sont investies parfois lors de l'achat de matériel, en consentant ou des conditions financières exceptionnelles, ou des remises exceptionnelles. Ça peut être aussi sur des dons, sur du matériel, etc. Donc, des artisans locaux également, puisque le but du festival, c'était aussi de travailler avec des gens du Cru. C'est vraiment de travailler avec des gens du coin. Je pense aussi au Drevan, au Saint-Jean, donc avec les tables gourmandes du Berry. Je pense à une société qui va nous fabriquer du matériel. L'imprimerie de Saint-Amandoise, qui imprime une partie des flyers, une partie des affiches. Voilà, la liste peut être longue aussi au niveau local. Au niveau national, c'est surtout les médias nationaux qui ont été mis en avant. D'ailleurs, ne pas oublier le Berry républicain, j'ai failli le mettre à côté. Le Berry républicain avec lequel on a un accord également. Donc, ils ont cru au projet qu'ils nous soutiennent à travers leur communication. Donc, des médias nationaux qui ont de fort tirage pour certains, qui également nous ont offert des pages de publicité conséquentes, des pleines pages. Ce chiffre, ce sont des sommes qui sont très importantes, qui nous ont été gracieusement offerts. Ça, c'est vraiment très très bien. Et si je décide, par exemple, je suis en famille, si je décide d'aller à ce festival, donc au château, est-ce que j'ai de quoi manger ? Est-ce que j'ai de quoi faire amuser les enfants ? Ou est-ce qu'il faut que je les mette au placard ? Non, non, non. Alors, il n'y a pas de placard pour les enfants. Au contraire, le festival a été dimensionné pour déjà être accessible aux enfants. Un premier point essentiel, c'est que les enfants, jusqu'à l'âge de 12 ans, ne payent pas. Ça, c'est bien. C'est le premier point. C'est gratuit. Il y a des animations qui sont prévues pour les enfants. On a des artistes qui sont là spécialement pour les enfants. Leurs ateliers vont être pour les enfants, donc ils vont les faire manipuler. On a aussi de la découverte, la découverte des arts, découverte de pourquoi la personne a pris cette photo, pourquoi elle dessine de cette façon-là. Donc ça, c'est assez pour eux. Il y a aussi tout ce qui est lié à la découverte. Il y a un atelier qui va être géré par un landartiste, donc qui est destiné uniquement aux enfants, qui va vous permettre de trouver comment réaliser un tableau landart, avec ce qu'ils sont retrouvés sur place. Après, on a des balades, il y a des choses qui sont ludiques. Le parc et le jardin du château sont ouverts aussi à la balade. Donc c'est pour plus qu'on a le festival et aussi le parc et les jardins du château qui sont à la balade ouverts. Voilà, les enfants ne sont pas oubliés. Et vous avez posé la question pour la restauration. Ben oui, on trouvera une restauration sur place. Donc on a un traiteur qui sera sur place, qui est très très bien connu des Béruillers, puisque c'est lui qui alimente une partie des personnes qui sont au printemps de Bourges, qui vient de se terminer. Donc le printemps de Bourges a été alimenté par cette personne-là, par toute son équipe. D'accord, c'est bien. Mais écoutez, donc on peut passer une journée tranquille, sympathique, en famille, sans aucun problème. Aucun problème, du matin au soir, si vous souhaitez, vous avez même possibilité de faire des balades en deux choses, c'est gratuit. Oui, ceux qui n'ont pas envie de se déplacer, qui veulent se rendre au château sans prendre leur véhicule, peuvent prendre une navette qui est gratuite depuis la gare de Saint-Amand-Orval. En plus, ce sont des véhicules Peugeot tout neufs, donc vous découvrez les nouveaux véhicules de la gamme Peugeot. Petite pub pour notre ami du garage Corée. Donc voilà, tout a été fait pour que ce soit une journée qui soit la plus agréable possible, à travers la découverte et à travers les animations qui sont. Bien, on va faire une petite pause là, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a une musique que vous voudriez entendre particulièrement ? Oui, quelque chose qui bouge un petit peu, je dirais, pourquoi pas, un Rolling Stone. Donc, nous retrouvons nos joyeux compères, Alexandre et Paul. On va parler de ce festival qui se tient dans un lieu prestigieux, le Château d'Ainé, quand même. Quand même, oui. Savoir les dates, les heures, enfin tout, je veux tout savoir, et nos auditeurs aussi. Alors, les dates, c'est du 5 au 8. Du 5 au 8 juin. Du juin. Oui. Alors, les expos sont courantes depuis le 1er mai, ils se termineront le 30 juin. Et pour les retardataires, pour même les retrouver dans d'autres sites, puisqu'ils vont se balader dans le département. Oui. Donc, le 5 au 8 juin, les horaires, jeudi, vendredi, c'est de 9h à 18h. Le samedi, c'est de 9h à 20h. Donc, comme ça, on peut profiter au milieu des longues journées du mois de juin. Et le dimanche, c'est de 9h à 17h. Donc, on ferme un tout petit peu plus tôt, à 17h. D'accord. Donc, de toute façon, nous vous reparlerons de ce festival sur l'antenne, il n'y a pas de problème. On lui mettra la publicité qu'il mérite. En tant que partenaire, tout à fait. Ça me paraît normal. Et quel est le prix de l'entrée ? Alors, le prix, c'est, on va parler des deux tarifs principaux. C'est le tarif plein, c'est 9,50 euros. Oui. Donc, il donne accès à l'ensemble du festival, mais également à l'ensemble du parc, des jardins du château. Oui. Donc, c'est un prix qui est connu de la part de certains habitants d'aînés. Oui. Et puis, on a un tarif réduit à 7,50 euros. Qui donne droit à ? La même chose, mais c'est le tarif réduit, c'est pour les enfants de 12 à 18 ans, pour certaines catégories, on va dire, comme d'habitude, en fait. D'accord, ok. Et c'est gratuit en dessous de 12 ans, alors ? En dessous de 12 ans, oui, c'est gratuit. On peut amener le petit dernier sans problème, il ne paiera pas que la peau. Voilà, et puis, si le petit dernier, il n'est pas très d'accord pour venir, vous êtes obligé de le traîner, vous pouvez vous dire que de toute façon, il ne l'a pas payé, donc on peut quand même le tirer de force. Voilà, exactement. Ça ne vous gâchera pas le prix. Exactement. Donc, pour ce festival, vous avez l'endroit, vous avez plein d'animations, plein d'activités, plein de trucs, plein de machins. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose ? Un petit coup de main. Ça peut être sympa. Un coup de main, c'est-à-dire ? Un coup de main. L'installation, alors cette année, on est contraint par des dates, donc on a des périodes très courtes pour le montage. Oui. Juste pour vous donner un exemple, vous allez comprendre pourquoi on a besoin de bras, et surtout de perceuse visseuse des visseuses, sans fil. Oui. C'est qu'on a installé 650 mètres linéaires de panneaux en bois. Donc, on a 650 panneaux à monter, des kilomètres de câbles à gérer, 450 spots. Voilà, ça vous donne l'idée. Oui. On va nous livrer tout ça par semi-remorque. On a deux semi-remorques qui vont nous livrer le matériel. Oui. Mais il va falloir le monter. Donc, on va peu dormir. Et plus on est nombreux, et plus on dormit. Des bénévoles, plein de bonne volonté, et surtout armés de visseuses, dévisseuses. Voilà, visseuses, dévisseuses. Et deux bras. Deux bras. Aux deux bras ? C'est avec les Lucky Luke des visseuses. C'est ça, exactement. Oui. Donc, voilà, un petit coup de main pour le montage et pour le démontage. Oui. Ce serait très appréciable, très agréable. D'accord. De manière à ce qu'on puisse le monter dans de bonnes conditions, qu'on venait terminer dans nos délais. C'est vrai qu'on a des échanges qui sont très très courtes. On a vu ce que cela représentait pour l'installation des panneaux en extérieur. C'est vrai que ça demande énormément de temps. C'est vrai qu'un petit coup de main, ça peut être sympa. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre pour vous proposer de l'aide ? Oui. Il y a un numéro de téléphone, donc je peux vous le donner tout de suite. Oui. Si vous allez pouvoir noter. C'est le 06 86 98 06 04. C'est mon numéro. En général, j'essaie de répondre assez vite. Sinon, on va vous laisser un message. D'accord. Donc, n'hésitez pas, si vous avez du temps libre, si vous avez envie de vous bouger un petit peu pour une bonne cause, si vous êtes armé de visseuses, dévisseuses ou même simplement de bonne volonté pour tout le reste, n'hésitez pas à appeler Alexandre au 06 86 98 06 04. Toute aide sera bienvenue. Oui, après, il suffit de demander. On peut voir ce qui peut être fait. Après, il y a quelques avantages à être bénévole aussi. Donc, on a un petit repas qui est avec les artistes le mercredi soir. On a fait ça de façon ouverte espagnole. Donc, chacun amène des spécialités de son coin. Donc, ça représente plus d'une centaine de personnes, puisque les artistes viennent souvent avec leurs conjoints. On a des artistes étrangers qui viennent. Donc, on a plusieurs nationalités qui sont également représentées. Donc, ça donnera lieu à des échanges. Mais ça peut être très sympathique. C'est prévu. Ce sont des choses qu'on rencontre assez régulièrement sur certains festivals à l'étranger, par exemple. Donc, c'est vrai que ça permet une bonne cohésion entre les artistes qui ne se connaissent pas pour certains, les bénévoles qui découvrent aussi les artistes. Ça permet aussi une approche plus particulière avec ces personnes. Donc, des interactions, des échanges qui sont souvent très tard dans la nuit, finissent dans de bonnes conditions également. Oui, mais c'est toujours très enrichissant, de toute façon. Ça l'a toujours été. Bien. Mais écoutez, mesdames, messieurs, auditrices, auditeurs, Alexandre et Paul, on va se quitter pour aujourd'hui. On souhaite une longue vie à ce festival qui en verra d'autres les années à venir, j'imagine. C'est le but. Il est programmé pour 2015 déjà. Un bon remplissage. Le festival sera présent sur d'autres festivals en termes de communication. On part en Belgique au mois de septembre. On part également dans la Haute-Marne sur un des plus gros festivals d'art nature-photo au monde. Oui. Qui a une autre dimension. C'est 40 visiteurs. Donc, on sera présent pour notre propre communication, notre propre publicité. Et, cerise sur le gâteau, nous serons accompagnés d'artistes et d'artisans du Bois Chaud, de Saint-Amand et à l'entour, pour faire découvrir également notre région. Parce qu'un des buts de ce festival, c'est d'assurer la promotion de notre terroir. Bien. Écoutez, tout ça, ça promet de belles journées en perspective. Merci de vous être déplacés jusqu'à nous. Et on va souhaiter une longue vie au festival. Longue vie au festival et puis à très vite. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada